Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Et bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les Vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares. Mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce qu'encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode ! Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, je reçois une athlète au sens de pratiquante de l'athlétisme et pas uniquement de sportive, mais elle est bien sûr sportive de haut niveau. Elle a 4 titres de championne de France sur le 100 mètres. Elle a 4 titres de championne de France sur le 200 mètres. Elle a 2 titres de championne de France sur le 60 mètres. Elle a participé aux JO dans le relais 4x100 femmes. Je suis très heureux de recevoir Caroline Zaï. Je suis très heureux de recevoir Carole Zaï. Salut Carole ! Salut Hermano ! Bon, désolé pour se rater. Décidément, aujourd'hui, je les accueille. Je ne sais pas pourquoi, je suis parti sur Caroline. Ecoute, voilà, Caroline, c'est mignonnée comme petit prénom. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est vrai. La plupart du temps, les gens ont tendance à commencer par Caroline avant de commencer par Carole. Parce que Carole, c'est moins courant que Caroline. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Écoute, on va faire plus simple. Aujourd'hui, c'est Carole. Ça va ? Oui, ça me va. Non, Carole Zaï. Voilà. Carole, je suis super content de te recevoir. Comme je le disais, tu as collectionné les titres de championne de France dans différentes distances, dans différentes disciplines de l'athlétisme. J'aimerais qu'on vienne avec toi sur tout ça, sur ta carrière aussi. Mais avant tout, Carole, et non pas Caroline, dis-nous tout sur toi. Qui est Carole Zaï ? Alors, Carole Zaï, c'est avant tout une maman d'un petit garçon depuis un an maintenant. Ensuite, je suis sportive de haut niveau. Donc, plus précisément, athlète, sprintuse spécialisée sur le 60, 100 et 200 mètres. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, 4 titres de championne de France, 3 sur 200 et 2 sur 60. Et je m'entraîne depuis plus de 10 ans à Fontainebleau, aux côtés d'Alex Ménal, qui est mon coach. Donc voilà, c'est comme ça que je me présente. Si je ne m'abuse, tu n'es pas née en France. Qu'est-ce qui t'a amenée en France et qu'est-ce qui t'a fait découvrir le sport ? Alors, effectivement, je ne suis pas née en France. Je suis née en Côte d'Ivoire le 12 juin 1994. Très concrètement, j'ai suivi mes parents, qui sont arrivés en France dans l'optique d'avoir une vie meilleure, sur le plan professionnel et familial aussi. Donc, on est arrivés en 2003. Et donc, je découvre le sport à l'école, quelques mois après. Et les profs sont impressionnés par les qualités de vitesse, par le fait que je courais très souvent après les garçons et tout. Et c'est comme ça qu'ils vont m'encourager à intégrer un club. Chose que je ne fais pas avant d'arriver en seconde. Donc, à l'époque, j'ai vécu à Trappes, quand j'avais 9 ans, jusqu'à 13 ans. Et de 13 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu à Toulouse. Et c'est à Toulouse que je vais découvrir vraiment l'athlétisme. Et j'ai eu la chance d'avoir une copine de classe, Alissa Garnier, qui était déjà dans un club d'athlés et qui m'a invité à venir à une séance d'entraînement. Donc, on était sur la phase de préparation foncière. On n'était pas dans du sprint pur. Donc, j'arrive là-bas et je m'attendais à ce qu'on rentre tout de suite dans les starting blocks. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc, j'ai vu un autre univers qu'on rencontre dans le sport en général, plus précisément en athlétisme. Donc, en 2011, j'ai mon prof de sport qui m'inscrit en club. Et c'est ce qui me permet, en fait, de me qualifier au niveau régional, départemental en premier lieu, ensuite régional. Et c'est après ça que j'arrive en championnat de France. Et pour moi, c'était impressionnant parce que moi, je voulais tout juste débuter tandis qu'autour de moi, il y a des filles qui pratiquent l'athlète depuis 10 ans, enfin, peut-être même un peu moins. Mais je me disais qu'à côté, je n'avais aucune expérience. Ça n'a pas empêché que je gagne mon premier titre cadette en 2011. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, pourquoi pas. En ce moment-là, j'étais très jeune. Je venais juste pour m'amuser, tout simplement. C'est deux ans après que j'intègre le pôle de Fontainebleau. Parce qu'en fait, mon ancien prof de sport, justement, M. Gabi, a entamé des recherches parce que mes parents devaient déménager sur Paris à nouveau. Donc, on passe de Trappes-Toulouse. Toulouse, on remonte à Paris. Et là, cette fois-ci, à la base, ma priorité, c'était les études. Je rentrais en terminale et par la suite, j'avais entamé des études. Donc, pour moi, s'il n'y avait pas de section sport-études, ce n'était pas grave. Et finalement, j'intègre le pôle de Fontainebleau. Et c'est ce qui me permet de poursuivre ma terminale à Fontainebleau et ma carrière sportive aussi à côté. On va revenir un petit peu sur tout ça. Mais j'ai eu aussi à ce micro Patrice et Célé Sassa qui, un peu comme toi, s'est mis sur le tard à l'athlétisme. Il a fait du foot pendant dix ans. Et puis, pendant son année de terminale, il a décidé de céder aux sirènes de l'appel vers l'athlétisme auquel il pensait depuis de nombreuses années. Et en quatre mois, il a atteint un niveau national. Ça me rappelle un petit peu cette histoire-là, même si toi, tu avais commencé un petit peu avant quand tu étais dans la région toulousaine. Mais finalement, même s'il y a beaucoup de gens pour qui on dit qu'il faut commencer tôt pour pouvoir avoir des chances de devenir champion, il y en a d'autres. Toi, par exemple, Patrice, par exemple. On pense aussi à Christophe Lemaitre qui s'est mis sur le tard à l'athlétisme. Et pourtant, vous faites partie des meilleurs mondiaux. Oui, ça n'empêche pas du tout, justement, d'être dans les meilleurs. Et je pense qu'au contraire, plus on commence tard, plus on a cette maturité par rapport à l'approche des séances qu'il peut y avoir. Alors que quand on est jeune, bon, effectivement, il y a ce côté où on s'amuse. Mais est-ce que sur le tard, c'est quelque chose qui pourrait tenir ? Ça, ce n'est pas toujours le cas. Après, je peux citer une personne comme Wilhelm Bellossian qui a commencé tôt, très tôt à être très fort. Et jusqu'à maintenant, il a maintenu ça. Et ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Donc, le fait de commencer tard, ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'aller le plus loin possible dans les objectifs qu'on se fixe. C'est peut-être un peu moins le cas sur la natation, par exemple. Enfin, sur des sports qui sont très techniques. Je ne dis pas que l'athlétisme n'est pas technique. Mais c'est vrai que, par exemple, la natation, on dit qu'il faut acquérir les premiers gestes et ne pas avoir de mauvaises habitudes jusqu'à ce qu'on commence sérieusement à rentrer dans la partie beaucoup plus apprentissage technique. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on commence tard qu'on n'a pas de talent. Et quand on a du talent et du travail, ça donne pas mal de beaux résultats. Avant de commencer l'athlét, avant d'intégrer un club, avant de commencer à progresser et à gagner des compétitions, est-ce que tu pratiquais d'autres sports ? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais un garçon manqué. Donc, j'ai touché à toutes sortes de sports, que ce soit du football, handball, basket. Enfin, on a vraiment touché à tout. Mais je n'étais pas forcément dans un club. Donc, c'est pour ça que le sport était très présent chez moi. Même au sein familial, du côté de mon papa, on regardait beaucoup les matchs de football. Ça nous arrivait les dimanches matins de regarder téléfoot. Donc, le sport était très, très présent à la maison ou même à l'extérieur. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au collège, c'était un peu moins le cas. C'était plus collège, maison, quelques fois les copines. Mais la plupart du temps, le sport n'était plus trop présent à ce moment-là. Quelques fois les copines, mais le sport n'était pas trop présent. Donc, plutôt un rap bibliothèque, plutôt à fond dans les études ? À fond dans les études, non. Mais j'étais très casanière. Je restais beaucoup à la maison. Et d'ailleurs, c'est ce que ma mère m'avait un petit peu reproché parce que je n'avais pas spécialement une vie sociale en tant que telle parce que je suis quelqu'un de très réservé à la base. Quand j'avais l'occasion de sortir, je le faisais, mais ce n'était pas très, très courant. Le sport, j'ai mis de côté parce que justement, je lui ai me consacré aux cours et plus tard aux études. Donc, j'avais un objectif, justement, d'aller jusqu'en master. Et c'est ce qui faisait que justement, je ne sortais pas trop. Bon, quelques années après, sur les études, t'en es où ? Ça a donné quoi, post-bac ? Alors, j'ai eu le bac littéraire en 2013. J'avais commencé une formation en droit et malheureusement, je me suis arrêtée au bout de trois mois parce qu'en fait, je me suis rendue compte que la passion du sport a pris le dessus et que malheureusement, c'était difficile de concilier le droit plus précisément avec le sport de haut niveau. Enfin, jusque-là, je ne vais pas dire que j'étais sportif de haut niveau mais en tout cas, l'investissement que je menais ne me permettait pas en fait de m'appliquer totalement sur les études de droit. Donc, le choix a été vite fait. Je me suis dit, bon ben, je ne pense pas que je vais plus m'investir que ça. Donc, je me suis consacré au sport. Alors, ça veut dire quoi, se consacrer au sport ? Parce qu'il faut aussi vivre de sa passion. Tu faisais quoi pour t'en sortir comme tu n'étudiais pas, donc tu te préparais essentiellement pour les compétitions sportives. Est-ce que tu avais un emploi à côté ? Est-ce que tu vivais de bourse ? Est-ce que tes parents te soutenaient ? Comment ça marchait ? Moi, jusque-là, je vivais de bourse et mes parents me soutenaient quelques fois. Mais effectivement, ça a été très, très compliqué parce que la préparation d'une carrière de sportif de haut niveau, elle est chère, si on peut dire ça comme ça. Et quand on n'a pas de subvention, à ce moment-là, c'est très compliqué. Donc déjà, à ce niveau-là, psychologiquement, c'était un peu difficile. Et en plus de ça, je n'avais pas du tout de sponsor, je n'avais absolument rien de tout ça. Donc, c'est un gros risque que je courais à ce moment-là parce que vu qu'il n'y avait pas les études à côté pour venir soulager cette partie-là, j'ai quand même voulu prendre le risque parce que j'aime bien prendre des risques. Je suis une personne qui aime beaucoup les challenges et même si ça a pris quelques années, je me dis que ça a payé parce que finalement, au fil des années, j'ai progressé encore plus qu'auparavant. Ça m'a permis d'avoir des sponsors et de vivre une partie du temps de mon sport. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, même si je n'encourage personne à opter pour ça parce que malheureusement, on n'est pas à l'abri des blessures. Et si mentalement, on n'est pas fort pour affronter ça, d'autant plus qu'à côté, s'il n'y a pas des études ou un emploi pour affronter, on va dire, cette haute phase-là, ça peut être très compliqué. Parti un petit peu avec ton baluchon sur le dos en te disant « de toute façon, je prends le risque, je vais percer ». Visiblement, ça a fonctionné. Comment est-ce qu'on part à la recherche de son premier sponsor et comment on arrive à en vivre de son sport ? Je dirais que de nos jours, si on a de bonnes connexions autour de soi, qui connaissent des personnes, qui peuvent nous envoyer vers les premiers sponsors, je pense que ça, ça peut faciliter. Par exemple, mon manager actuel, je l'ai connu par le biais de mon coach, par lui, que j'ai eu mon premier sponsor chez Nike à l'époque. Je pense que ça a joué aussi sur la recherche de sponsors parce que finalement, vu qu'il y a une bonne connexion, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, pour démarcher soi-même auprès des autres sponsors, c'est surtout notre niveau d'implication sur les réseaux sociaux, à savoir le nombre d'abonnés. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Et les valeurs qu'on peut prôner, ce qu'on peut véhiculer comme message, ça peut aussi jouer. Si toi, justement, tu devais donner un conseil à un jeune ou une jeune, qui veut se lancer corps et âme dans le sport de haut niveau, tu lui donnerais quoi comme checklist avec les 3-4 premières étapes ? Je pense, en premier lieu, qu'il faut... qu'il prépare bien son terrain en interne. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sérénité avant tout. Donc, à savoir, c'est très important de finir ses études. Comme ça, même si on ne se lance pas tout de suite dans la vie active et qu'on veut se préparer dans le sport de haut niveau, on se dit, bon, au moins, ça, c'est quelque chose de fait, je peux définitivement me lancer. Ensuite, il faut beaucoup de détermination parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'implication et il y a beaucoup de sacrifices à faire aussi parce qu'on mettra de côté certains hobbies pour, par exemple, se lever un dimanche matin et aller faire une séance de cote. ça demande avant tout de la passion parce que, mine de rien, ce n'est pas du tout évident de se dire que, voilà, peut-être qu'un samedi soir où mes copines prévoient un truc, je ne peux pas y aller parce que c'est le moment où je dois récupérer, c'est le moment où je dois opter pour, comment dire, une meilleure récupération pour aborder la semaine d'après une semaine d'entraînement intense et complète. donc, c'est avant tout basé sur la passion, la détermination et surtout, créer un environnement sera autour de soi. Alors, tu parles d'environnement, on le dit souvent, les sportifs sont parfois très bien accompagnés par une team, une équipe qu'ils arrivent à constituer autour d'eux. Est-ce que toi, c'est quelque chose dans lequel tu t'es lancé dès le début quand tu as commencé à, quand tu as décidé de ne pas poursuivre tes études de droit et donc te lancer à fond dans le sport ? Est-ce que tu as constitué une équipe autour de toi pour ta compagnie ? Alors, comme j'ai dit, ça a mis quatre ans pour arriver. Après, il faut savoir qu'en premier lieu, la question de nationalité a joué un petit peu parce que, malheureusement, quand on n'a pas la nationalité, il y a pas mal de portes qui nous sont fermées à ce moment-là. En tout cas, dans mon cas, je ne pouvais pas constituer une équipe sur le plan médical, etc. mais j'avais la chance d'être au sein d'un pôle qui me permettait d'avoir des sessions de kiné, des sessions de soins. Mais après, pour ce qui est du sponsoring et tout ça, c'était très compliqué. Donc, c'est au bout de quatre ans que ça s'est fait une fois que, on va dire, la naturalisation a été mise en place et que j'allais un jour intégrer l'équipe de France. L'accompagnement à ce niveau-là était beaucoup plus prononcé. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, on n'a pas été jusqu'au bout dans l'introduction mais tu es ivoirienne et tu as acquis la nationalité française un petit peu plus tard et c'est à partir de ce moment-là que tu as pu intégrer l'équipe de France et courir pour la France et c'est aussi à partir de là que tu as pu obtenir tes titres de championne de France. Donc, tout ça, ça a mis déjà quelques années. Je peux comprendre que tes parents, ils avaient eu un petit peu peur au début. Malgré tout, tu y es arrivé. On reviendra un petit peu sur cette deuxième partie de carrière depuis l'année dernière où tu nous as dit que tu avais la chance d'être une maman comblée et heureuse mais jusque-là, je note que tu as à nouveau repris un risque pour ta carrière de sportif de haut niveau pour avoir un bébé. Comment ça se passe justement quand on intègre l'équipe de France ? Est-ce qu'on commence à aller fréquenter, titiller les pointures ? Est-ce qu'on reste chacun de son côté surtout la première année ? Comment ça se passe à l'intérieur de l'équipe de France ? Il faut savoir qu'en équipe de France, en tout cas de ma génération actuelle, il y a pas mal de personnes que je connaissais déjà donc ça n'a pas été compliqué de m'intégrer tout de suite. Après, ce qui est bien c'est qu'on a des ambitions bien au-delà du sphère nationale. On va vouloir titiller les autres nations européennes donc l'ambition est déjà beaucoup plus précis et ça fait que l'implication à l'entraînement est complètement différente. Parce que jusque-là c'est vrai que je remportais des médailles en étant ivoirienne mais ça ne m'a pas plus projetée ça ne m'a pas propulsée vers quelque chose d'exceptionnel alors que le fait d'avoir remporté des titres là on peut dire que c'est vraiment un titre qui m'appartient. Donc au niveau de l'équipe de France je dirais que ça m'a beaucoup propulsée dans mon approche à l'entraînement parce que l'objectif à chaque fin de saison c'est d'être sélectionnée en équipe de France donc pour ça il faut s'investir deux fois plus et puis surtout se dire que ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Et tu parles justement de ta nationalité ivoirienne aussi tu n'aurais pas pu courir à un moment pour la Côte d'Ivoire ? Si bien sûr j'aurais pu courir pour la Côte d'Ivoire après moi je suis partie dans l'optique où j'ai grandi en France j'ai pratiquement tout fait en France je me suis entraînée avec des personnes qui ont déjà intégré l'équipe de France donc moi j'avais juste envie de rejoindre cette famille par le biais des amis avec qui je m'entraînais et justement quand je n'étais pas encore française et que les copains partaient en stage on me disait qu'est-ce que tu attends pour lancer ta demande comme ça on va tous partir en stage donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu intégrer l'équipe de France et pour moi c'était une suite logique après je ne renie pas ma nationalité ivoirienne parce que je suis fier d'être ivoirienne aussi on a une diversité culturelle qui est très très intéressante aussi donc je suis fier de partager à la fois la culture française et ivoirienne Quand est-ce qu'est intervenu ton premier titre de championne de France ? Alors mon premier titre est arrivé en 2017 donc c'était l'année où les choses commençaient à décoller justement en termes de performance les minimas à ce moment-là étaient fixés à 11-17 donc j'étais régulière entre 11-20 et 11-13 où j'ai fait mon record justement quand j'ai obtenu mon titre donc ça a commencé à Marseille donc en 2017 Et qu'est-ce qu'on ressent ? On se dit que enfin on a le titre parce que jusque-là comme je le disais je remportais des médailles que ce soit la première deuxième ou troisième place mais vu que ça n'avait pas de portée nationale bon là on se dit enfin on a le titre et le travail il paye et je suis très contente enfin je suis très fière de l'avoir eu parce que d'ailleurs c'était une compétition où il y avait beaucoup de vent et en fait il faut savoir que nous sur le 100 mètres on peut être avantagé par le vent comme tout à fait l'inverse et le truc c'est que ce jour-là il y avait beaucoup de ventes phases donc pour courir très très vite c'est pas quelque chose qui peut être envisageable et la course que j'ai menée c'était la seule course où il n'y avait pas de vent donc c'est ce qui m'a permis de faire mon record et ce jour-là on peut dire que j'ai été très très chanceuse et voilà c'était la petite anecdote et c'était un très bon souvenir Oui parce qu'on ne se rend pas compte quand on est un coureur moyen comme moi un peu de vent bon de temps en temps quand tu as le vent dans le dos ouais ça aide éventuellement tu l'as un peu de face mais quand tu cours à 12 km heure aller à 14 km heure ça va quand tu cours à 100 m à plus de 20 forcément 5 km heure de vent en plus et surtout en pleine face tu sens la différence Exactement exactement donc c'est pour ça que on ne va pas parler de contraintes on va dire que ça fait partie des conditions auxquelles on est très souvent confronté le fait de travailler à l'entraînement ça nous permet de bien l'aborder aussi en compétition pour revenir aussi sur les disciplines donc tu es championne de France sur 60 mètres ça c'est en salle Oui tu es championne de France sur 100 mètres donc ça c'est la grande ligne droite qu'on voit sur la piste pour ceux qui ont déjà vu une piste d'athlée avec un petit peu d'herbe un stade de foot au milieu et bien le 100 mètres c'est la grande ligne droite qu'on voit qui passe un petit peu sur un bout de la piste et puis le 200 mètres en fait c'est d'un virage à un autre en diagonale donc toi en fait tu t'amuses sur tous les terrains des pistes ok mais sur toutes les terrains alors à la base 200 mètres c'était pas du tout quelque chose que j'aimais mais pas du tout et puis un jour comme ça à l'entraînement je me suis amusé à dire à mon entraîneur ah bah c'est vrai que je suis sur le 60 sur le 100 mais pourquoi je ferais pas un 200 juste pour m'amuser et là il me dit ok parce qu'en fait jusque là mon entraîneur de son côté pareil pour lui je suis pas du tout une bonne vireuse donc il était hors de question de me placer sur un 200 mètres et quand il a dit que finalement ça pouvait se faire je lui ai dit en fait c'était une plaisanterie j'ai dit ça pour plaisanter il lui ai dit bah moi pour le coup je plaisante pas tu vas vraiment faire un 200 mètres et quand je fais mon premier 200 après plusieurs années auparavant où j'avais arrêté je fais un chrono qui est très intéressant et d'ailleurs je vais le dire aujourd'hui c'est grâce au 200 mètres que j'ai réussi à battre mon record sur le 100 mètres parce que jusque là j'avais toujours considéré que le 100 mètres c'était amplement suffisant alors que le 200 c'est complémentaire et donc le fait de courir très vite sur le 200 ça fait que sur un 100 mètres on arrive à tenir toute la course sans avoir à craquer et depuis j'aime le 200 parce que c'est pas ma spécialité en tant que telle mais je prends beaucoup de plaisir à voir le progrès que ça a engendré parce que jusque là je tenais pas un 200 mètres et le fait de voir ce que ça a pu donner ça a fait que j'ai intégré le 200 dans ma préparation et depuis j'aime beaucoup tiens c'est marrant c'est quelque chose que j'ai déjà entendu j'étais pas fait pour cette distance là mais j'ai essayé un jour en disant à mon entraîneur et ça a bien marché je pense à Elea Mariamma Diara qui était la deuxième invitée de ce podcast il y a plus de 3 ans donc un petit coucou Elea si tu nous écoutes mais j'avais déjà entendu ça alors après oui c'est complémentaire ça marche pas pour tout parce que passer du marathon au semi courir plus vite un semi parce que tu cours plus vite au marathon ça marche pas forcément mais sur 100, 200 il y a quand même beaucoup de similitudes on est que sur du lactique on n'est pas du tout sur de l'endurance c'est de la vitesse pure aussi parce qu'en fait on se dit que sur un 200 on court aussi vite que sur le 100 après la particularité c'est que sur les derniers mètres ce que le 200 mètres va demander c'est surtout du placement et en fait je trouve que c'est complémentaire justement par rapport aux 100 mètres dans le sens où oui il y a de la vitesse pure mais c'est très important aussi de bien terminer sa course pour revenir sur l'histoire du vent du coup ça explique aussi que toi tu cours avec ou contre le vent parce que forcément une ligne droite le 100 mètres sur piste extérieure et le 200 mètres sur piste extérieure et bah forcément t'as toujours le vent dans un sens ou dans l'autre mais tu fais pas des tours comme sur un 400 mètres où tu l'as une fois dans le dos une fois te fasses si le vent est plus ou moins favorable championne de France sur 60 sur 100 et sur 200 où est-ce qu'on t'arrête ? tu continues sur ces deux ou sur ces trois disciplines là ou tu vas aller plus loin plus long plus fort jamais de la vie j'irai sur le 400 ça ça peut être une certitude parce que quand je vois une partie de mon groupe sur les sciences du 400 je me dis franchement un grand respect à eux tous les jours ils courent je vais dire tous les jours l'armemental est rudement mis à l'épreuve et c'est pareil aussi sur certaines séances qui sont consacrées aux 100 et 200 mais le 400 mètres c'est particulièrement difficile et franchement même pour un loisir j'irai jamais sur le 400 je vais rester sur le 100 et 200 et c'est ce qui me va mieux attention il faut jamais dire Fontaine je ne boirai jamais de ton nom on a parlé en off quand on préparait cet épisode d'une des cousines dans ma famille championne de France sur 400 sur 800 sur 3000 stiples et qui maintenant cherchent à aller sur marathon donc il ne faut jamais dire jamais Carole c'est vrai mais sur le 400 tu pètes sûr d'une chose c'est que jamais tu me verras alignée sur une course de 400 non jamais on en reparle par rapport justement aux entraînements tu dis que tu vois certains camarades s'entraîner sur des distances de 400 une journée d'entraînement de Carole Zaï ça ressemble à quoi ? alors pour l'instant on s'entraîne une fois par jour donc les entraînements ont lieu à 17h30 jusqu'à 20h chaque jour est consacré à un objectif bien précis donc les lundis c'est plus de la PPG donc c'est là on va travailler pas mal de cardio les mardis on est sur de la VMA donc c'est des parcours assez longs donc on est sur du 300 200 et 100 les mercredis on a cote en ce moment jeudi c'est de la technique et vendredi on repart sur de la VMA donc là on est vraiment sur du travail foncier et à partir de novembre on va partir sur du bi-quotidien où je vais m'entraîner aussi les matins et fin d'après-midi donc à partir de novembre tu passes en bi-quotidien ça c'est toute l'année ou c'est juste pour la saison hivernale enfin pour la partie hivernale pour travailler le foncier la résistance et après quand on arrive sur la période de compétition on diminue l'intensité mais on garde quand même du volume alors le bi-quotidien ça sera sur toute la saison après effectivement à l'approche des compétitions en tout cas il y en a beaucoup moins mais on va vraiment travailler sur l'efficacité à l'approche des compétitions donc par exemple en musculation ça va être beaucoup moins intense que d'habitude mais on va vraiment travailler l'explosivité quelques jours avant ça sera des starting blocks des parcours plus courts mais qui vont vraiment donner un état un aperçu de ce qu'on va faire en compétition donc ça sera moins volumineux mais on va vraiment travailler l'efficacité je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure donc le lundi c'est PPG PPG c'est préparation physique généralisée c'est à dire travail de musculation travail au poids de corps ce genre de choses le mardi c'est VMA c'est la vitesse maximale aérobie donc là on travaille vraiment la vitesse l'explosivité c'est de l'intensif le mercredi c'est séance de côte vous travaillez en montée ça c'est pour travailler la résistance et puis le jeudi tu disais c'est la technique donc technique de départ technique dans les virages technique de foulée etc et puis vendredi tu reprends un cycle donc c'était pour préciser un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément des adeptes de ces cibles dans l'athlétisme je voulais revenir avec toi Carole sur pour toi qu'est-ce que c'est que le sport qu'est-ce que le sport pour moi c'est un vecteur indispensable dans la société parce que on y trouve toutes les notions qu'on applique aujourd'hui dans notre vie donc à savoir le respect le fair play le dépassement de soi le fait de se fixer des objectifs et de se focaliser sur ça du début à la fin peu importe les obstacles auxquels on peut faire face moi j'ai surtout envie de parler de respect en premier lieu quand je parle du sport parce que c'est un moment où il y aura forcément un gagnant et un perdant mais ça n'empêche pas le côté fair play le côté où on se dit bon bah c'était pas mon tour aujourd'hui mais félicitations à la personne qui a gagné et vice versa et maintenant attention on monte d'un cran qu'est-ce que c'est pour toi que le sport de haut niveau ? pour moi c'est un travail à temps plein c'est un travail à temps plein parce que on met de côté effectivement beaucoup de choses pour se consacrer à un objectif bien précis donc à savoir les Jeux Olympiques les championnats du monde les championnats d'Europe et c'est c'est un travail mental également aussi c'est surtout un travail mental parce que parce que je vais revenir un peu sur en fait le sport en général il y a du loisir tandis que dans le haut niveau c'est vraiment ce il y a vraiment un travail qui va au-delà du loisir c'est 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 vraiment l'abnégation c'est c'est se consacrer pleinement à un objectif qu'on s'est fixé wow j'aurais pas pu dire mieux je voyais sur ton compte insta que tu taguais sport défense tu cours aussi pour le drapeau français aux championnats militaires oui j'ai déjà eu l'occasion de de participer aux Jeux Mondiaux Militaires en Chine en 2019 où j'avais remporté le 100 mètres et d'ailleurs ça a été un honneur pour moi de représenter aussi la France au niveau militaire et d'ailleurs je tenais simplement à les remercier chaleureusement pour leur confiance depuis 2019 et je suis très contente de représenter la France autant sur le plan sportif que sur le plan militaire parce que pour moi les deux se complètent tout simplement il y a quelques valeurs qui sont communes entre le sport et la défense écoute super intéressant est-ce que défendre les couleurs du drapeau dans les championnats militaires ça t'apporte aussi de la sérénité financière est-ce que tu es payé par l'armée pour courir dans les championnats militaires donc depuis 2019 comme j'ai dit je suis je suis accompagnée par l'armée et je suis payée en tant que salariée et je les remercie encore pour ça parce que l'année dernière par exemple je n'ai pas forcément fait de performance et pourtant ça ne les a pas empêchés de m'accompagner donc là on est vraiment sur une notion de partenariat parce que oui il y a le côté sport mais il y a aussi cette solidarité autour de l'humain en lui-même on peut passer par des phases difficiles comme là ça a été le cas et puis il y a eu la maternité où comme j'avais dit précédemment j'avais beaucoup d'appréhension avant de leur annoncer ça et ça a été très bien accueilli la première chose qu'ils m'ont dit c'est on est partenaire on ne va pas te fermer la porte parce que tu vas devenir maman au contraire tu es une jeune femme tu seras emmenée avec maman un jour c'est un projet que tu vas forcément embrasser un jour donc on ne va pas te fermer la porte pour ça donc ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué et c'est là où on va vraiment mettre la notion de partenariat dessus tu parlais des moments difficiles tu parlais notamment de la blessure ou des blessures pour une sportive de haut niveau d'être confronté à la blessure être confronté à la blessure c'est pas quelque chose d'évident en premier lieu en général quand on se blesse c'est qu'on va très vite c'est ça qui est un petit peu un gras dans le sprint en particulier mais quand on se blesse c'est qu'en général on est dans un état de forme qui fait que malheureusement on est confronté à des risques de blessure donc en premier lieu c'est difficile à encaisser et puis c'est là où le mental va vraiment rentrer en jeu parce que c'est un moment où on va régénérer notre corps mais surtout régénérer aussi notre esprit parce qu'il y a des leçons à en tirer et c'est ce qui fait que c'est là où le rôle de l'entourage est très très important à ce moment là où on va nous rappeler que oui d'accord tu t'es fait mal mais ça n'enlève en rien l'objectif que tu t'es fixé et puis ça ne remet pas en cause tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant donc c'est le moment de se reposer dans l'esprit on va dire et ne pas être dans la panique donc ça c'est la deuxième phase qui va arriver et qui va nous emmener à apprendre beaucoup plus même quand on est enfant est-ce que pour toi ces phases de blessures peuvent être aussi des moments de remise en question notamment d'un point de vue financier avec les partenaires avec les sponsors avec l'armée qu'est-ce qui se passe quand tu es blessé que tu ne peux pas aller sur des compétitions et que tu ne peux pas entre guillemets assumer tes responsabilités ça peut être difficile effectivement quand on n'a pas de sponsors parce qu'en fait c'est une pression qui est quand même présente dans le sens où sur des compétitions on a la possibilité de gagner des primes et en étant blessé ça ne peut pas se faire donc la remise en question peut se faire à ce moment-là parce qu'on se demande quand est-ce qu'on va se remettre et il n'y a pas ce travail on se dit bon bah il faut que justement on se remette de la blessure en premier lieu avant de revenir en compétition et c'est là où la pression elle peut être très présente et ça peut être nocif aussi parce que oui effectivement il faut qu'on puisse assumer nos responsabilités sur le plan financier il ne faut pas oublier cette notion de plaisir avant tout pour moi c'est très important de se faire plaisir avant tout et surtout de revenir étape par étape de sa blessure bon alors il y a la blessure ça c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas alors certains diront que peut-être c'est parce que tu vas trop vite dans l'entraînement dans la progression dans les objectifs dans les envies ok fine mais malgré tout c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas et puis il y a la grossesse que tu as choisie tu as été au bout de ta grossesse ça a peut-être mis un peu ta carrière en pause c'est quelque chose qui arrive pour les femmes moins pour les hommes nous on est souvent là pour assister nos conjointes tu nous as dit que l'armée avait renouvelé son soutien à ton encontre et donc ça j'imagine que ça ça permet de faire sauter pas mal de charge mentale malgré tout comment est-ce que pendant la grossesse on vit ça jusqu'à quand tu as continué à courir à t'entraîner à faire des compétitions et puis comment est-ce que tu vois la suite une fois que bébé est là est-ce que tu retournes sur les pistes est-ce que tu reprends ta carrière de sportif de haut niveau ou est-ce que tout a changé ça fait beaucoup de questions mais c'est pour te guider un peu tu peux répondre d'un blog alors moi pour ma part ça a été une période où enfin je pouvais prendre une pause parce que jusque là effectivement je me suis beaucoup consacrée au sport de haut niveau pendant près de 5 ans donc je pense que c'était pour moi un moment ultime pour pouvoir prendre une pause avant de retourner sur la piste et comme comme je l'ai dit l'armée m'a soutenue donc ça m'a bandue sereine à côté de ça bon j'ai pas trop je me suis pas trop focalisée sur le sport d'ailleurs j'ai arrêté au moment où je l'ai su donc j'ai vraiment voulu prendre du temps pour moi me focaliser sur moi et le sport n'était pas dans mes radars à ce moment là enfin parce que j'ai vraiment voulu vivre chaque étape de la grossesse de mon côté sans me dire alors quand est-ce que je vais revenir etc enfin c'était pas du tout dans mon esprit et comment on planifie ça ? bébé aîné bébé se porte bien à quel moment tu décides de sortir de ton congé maternité et te remettre au boulot sportif ? alors moi j'ai eu un accouchement un peu compliqué parce que j'ai dû passer par une césarienne et la recommandation du médecin était que j'attende 6 mois avant de reprendre enfin donc moi du coup j'ai pas repris avant les 6 mois finalement enfin je crois que je crois que c'était même un petit peu moins mais j'ai pas repris avant 6 mois et et en fait c'est surtout les encouragements de ma tante qui va me booster parce que jusque là je savais pas qu'est-ce que j'allais faire et là elle me dit Carole tu te rappelles pas tu m'avais parlé de Paris 2024 tu m'avais parlé de cet objectif ultime que tu l'es réalisé qu'est-ce que tu fais de ça et elle me dit écoute là t'as fait le choix d'avoir un bébé ok mais n'abandonne pas tes objectifs va jusqu'au bout et c'est à ce moment là que je me dis tiens il y a peut-être quelque chose à faire encore parce qu'il y avait l'année 2023 où c'était l'année charnière et pour moi c'était déterminant pour la suite parce qu'il fallait que je réadapte mon corps aux charges d'entraînement et aux compétitions par la suite donc c'est en novembre que je vais reprendre les entraînements ça a été très difficile au début je me suis dit qu'il fallait que j'aille à fond peu importe les difficultés physiques je m'étais déjà préparée à ça et donc quand je suis revenue ça a été très très compliqué mais mon entraîneur m'a beaucoup encouragée et ça m'a donné la force en fait de poursuivre ma lancée vers mon objectif de Paris 2024 alors justement j'allais te le demander on est à quelques mois de Paris 2024 une petite fête de campagne qui s'organisera à Paris l'été prochain où est-ce que tu en es de ta sélection est-ce que t'es déjà qualifié quels sont les prochains objectifs les prochaines steps sur quelle distance raconte-nous un petit peu tout ça alors pour l'instant je ne suis pas encore qualifié sur aucune distance d'ailleurs pour faire les minima ou alors effectuer des compétitions qui vont nous rapporter des points et qui vont nous classer là où il faut pour pouvoir se qualifier donc pour l'instant je n'en suis pas encore arrivé donc j'aurai l'occasion de faire ça sur la saison estivale en 2024 donc l'objectif ça serait de se qualifier en individuel et avec le relais aussi le relais 400 mètres et si tu te qualifies pour une distance est-ce que tu peux aussi te présenter sur les autres distances ou il faut vraiment que tu te qualifies sur chacune des disciplines en fait l'objectif ça serait de se qualifier sur chaque distance tout se fera certainement en fonction de la programmation des compétitions parce que le relais ça reste important aussi donc l'idée ça serait avant tout que je puisse me qualifier sur le 100 mètres après si j'ai l'occasion de le faire sur le 200 aussi pourquoi pas je ne me fixe pas de limites à ce niveau là donc voilà et sur le 400 mètres non ? toujours pas moi j'aurais essayé tu me dirais en une heure de temps je pense que je n'aurais pas réussi à te faire ça non non c'est pas possible bon alors maintenant c'est route vers les JO de Paris 2024 comment est-ce que tu vas organiser ta préparation tu nous disais tout à l'heure qu'à partir du mois prochain à peu près tu vas passer en bi-quotidien quels sont tes milestones tes objectifs d'ici Paris 2024 alors c'est une année où il y aura pas mal d'échéances justement donc en salle il y a les championnats du monde à Glasgow qui vont avoir lieu ensuite il y a les championnats d'Europe qui vont nous permettre de rentrer dans le bain des Jeux Olympiques même si c'est au niveau européen mais au moins on a toujours cette phase de répétition avant de rentrer dans l'objectif final et donc l'objectif final c'est Paris 2024 bon allez on se projette un peu on est fin juillet 2024 t'es à deux doigts de prendre le départ de la finale évidemment les séries sont déjà dans la poche comment tu gères ta course ? comment je gère ma course ? alors c'est un peu difficile à... bon alors juste pour rappel pour nos auditeurs qui ne connaissent pas un 100 mètres c'est 11 secondes alors t'as intérêt à gérer vite ta course complètement alors est-ce que c'est la gestion durant la course ou après entre les courses plutôt ? non non c'est la course là t'es dans les starting blocks t'entends la musique le coup de pistolet va être donné il te reste plus qu'à courir entre guillemets bien sûr comment tu les vois ces 11 prochaines secondes ? alors je suis alors je suis très 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 concentrée très très concentrée je reste vraiment dans ma bulle du début à la fin et je vois encore mon coach me donner quelques instructions voilà il faut que tu te propulses que tu restes en bas en bas en bas en bas jusqu'à 25-30 mètres ensuite tu cadences tu tiens tu tiens tu tiens jusqu'au bout et c'est comme ça que je vois la chose je pense que c'est une bonne question que je poserai à mes prochains invités sur des sports qui sont courts forcément si je demande à un marathonien comment est-ce qu'il va voir le marathon des Jeux Olympiques on y est pour deux heures donc on va peut-être pas jouer à ce jeu là mais tu vois sur une course de 11 secondes ça peut être pas mal j'aimerais qu'on aborde aussi avec toi on l'a déjà un petit peu abordé en pointillé mais cet aspect financier comment on vit en tant que sportive de haut niveau et est-ce que ça te suffit finalement tous les mois à boucler le budget et voir à faire des économies pour prévenir l'avenir alors en tant que sportive de haut niveau ce qui génère un plus gros revenu c'est les sponsors équipementiers et à ce jour j'ai pas de sponsor équipementier donc ça c'est la partie la plus difficile on va dire parce que ça fait que le budget il est complètement restreint moi j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est soins médicaux et malheureusement avec un budget restreint on peut pas toujours s'accorder des séances de kiné donc ça c'est la partie la plus difficile c'est surtout de ne pas avoir de sponsor équipementier donc je fais appel aux sponsors équipementiers et aussi à d'autres sponsors qui sont en dehors du contexte sportif parce que je pense qu'on est des ambassadeurs légitimes pour intervenir auprès des entreprises pour aborder des thématiques qui justement touchent les sportifs de haut niveau mais aussi pour les entreprises donc à savoir rebondir après un échec comment gérer le stress au quotidien et puis surtout comment traverser ce cheminement pour aller vers l'objectif c'est des thématiques qu'on peut aborder en entreprise et donc là aussi je fais appel aux sponsors à ce niveau là donc pour préparer sereinement ma saison parce que je suis très très déterminé mais avec un peu plus de sérénité je pense que je peux vraiment exploser voilà et bien écoute c'est le pire qu'on te souhaite on suivra tout ça pour les JO de Paris 2024 tu l'as fait t'appelles éventuellement aux potentiels partenaires qui nous écoutent s'ils veulent s'ils veulent te soutenir dans ton projet également on va mettre en place une page de collègues de fond sur le site de Vestiaire donc c'est vestiaire.org slash carole avec deux L et pas caroline comme ça vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de carole et puis vous pouvez aussi la soutenir si vous souhaitez dans son projet et vous pourrez aussi comme ça la contacter et échanger et lui apporter votre aide si vous en avez envie carole qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour 2024 à part effectivement gravir la plus haute marche du podium sur les jeux olympiques à la maison on peut me souhaiter d'être en très bonne santé parce que c'est le plus important faire la saison complète dans les meilleures conditions possibles et puis surtout je tiens avant tout à remercier toutes les personnes qui me soutiennent que ce soit par message ou même par notre vocale sur Instagram merci beaucoup pour votre soutien moral c'est le plus important et on peut me souhaiter d'aller hop d'aller de plus en plus haut oui bien sûr c'est ce qu'on te souhaite on t'embrasse bien fort on te souhaite du coup d'arriver au plus haut et puis on reste en contact pour voir comment est-ce qu'on peut te soutenir au mieux merci beaucoup Hermann merci beaucoup aux éditeurs et à très bientôt à très bientôt Carole ciao alors vous avez apprécié l'épisode derrière chaque médaille chaque record il y a une histoire et pour terminer l'histoire avec Carole il y avait cet enregistrement que nous vous avons partagé aujourd'hui et puis depuis j'ai eu la chance d'échanger avec Jérôme Gabi le premier entraîneur celui qui l'a découverte celui qui lui a fait comprendre qu'elle avait des ressources insouçonnées celui qui l'a porté jusqu'au plus haut niveau donc Jérôme si tu nous écoutes un petit salut et puis merci 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 encore pour tout ça en parlant d'histoire venez nous raconter sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode et du podcast en général tous les liens sont sur le site vestiaire.org et tous les liens pour contacter Carole sont dans les notes de l'épisode et surtout 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash Carole avec deux ailes pour en savoir encore plus sur Carole Zaï et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif c'est grâce à vous que Carole trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs notamment Paris 2024 la philanthropie sportive ça vous parle c'est notre mission sur le podcast dans les vestiaires on vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation mais ils ont besoin de vous chaque soutien compte et on est 100% transparent vous donnez un euro on reverse un euro à l'athlète alors rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive et philanthropique unique entraînez-vous bien prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode salut les sportifs salut les sportifs